C'est le jour de l'ascension. Pour relever son défi en escalade libre, Alain a choisi une structure de type Venturi. Pour cette expérience, il faut des chaussures d'escalade et de la magnésie. Pour corser un peu plus les choses, il y a beaucoup de vent. Nous sommes à 10 minutes du début de l'ascension et le vent s'est levé. Il souffle à 30 ou 40 km à l'heure ici au sol. Alors imaginez ce que ça doit être à 330 mètres au-dessus du sol. Ça va être vraiment compliqué. Bonne chance, Alain. Faites attention à vous. Il n'utilise aucun équipement de sécurité. N'essayez pas de faire la même chose. Le voilà parti pour tenter de réaliser un exploit. Il se rend au point de départ et moi, je sens monter la pression. Il doit être très tendu en ce moment. C'est important. Cette tension l'aide à se concentrer. Elle lui permet de réfléchir au chemin qu'il va emprunter. Alain a gravi 120 mètres en 40 minutes. Chaque année, on recense environ 4 morts dans cette discipline. S'il glisse maintenant, cela pourrait lui être fatal. Après une heure d'une escalade épuisante, Alain atteint la section la plus dangereuse, le surplomb. Plus il s'engage sur la partie incurvée du bâtiment, plus la gravité l'éloignera du bord. Et plus il devra faire d'efforts pour se cramponner. Soudain, le pied d'Alain se coince dans le grillage. Il ne doit pas céder à la panique. Soulagement général. Alain a atteint le 46e étage à 270 mètres de haut. Il est au sommet. On entend le public qui l'acclame. Il a réussi. Alain a franchi tous les obstacles et a escaladé le gratte-ciel en une heure et 33 minutes seulement. Il est le premier à avoir gravi la torche de Doha. J'avais du mal à décoincer mon pied du grillage. Ça m'a coûté beaucoup d'énergie et je n'avançais plus. C'était un peu flippant. C'est le plus grand exploit que j'ai jamais vu de toute ma vie. Le talent d'Alain Robert est réellement super humain. Il a frôlé la mort pour réaliser cette performance. Il a de grandes chances d'aller jusqu'en finale. C'est sa maîtrise de l'escalade, sa capacité cognitive à préparer une ascension et à la mener à bien qui font d'Alain Robert un grimpeur aussi talentueux. C'est sa maîtrise de l'escalade, sa maîtrise de l'escalade, sa maîtrise de l'escalade.